Moi je me pose une question parce que je m'aperçois que les Youtubers, est-ce qu'ils ne sont pas en danger ? Puisque s'il y en a qui dénoncent... Il n'y a pas une affaire en ce moment justement ? Si, en ce moment il y a une petite affaire, enfin je ne sais pas si... Une petite affaire qui concerne justement Youtube et la Commission Européenne qui justement avait décidé d'organiser une rencontre entre Juncker et trois Youtubers Européens dont Laetitia qui est venue nous voir, qui avait envie de poser des questions intelligentes intéressantes et qui a brainstormé avec nous et sa communauté, elle a essayé de faire remonter des questions de sa communauté pour les poser à Juncker. Et avant l'interview il y a eu donc quelques phases de répétition et pendant cette phase là, il y a un représentant de Youtube qui a essayé de la censurer, de la menacer pour qu'elle ne pose pas certaines questions. Et nous on a filmé ça en caméra cachée et on a montré ça sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs c'est un exemple marrant de journalisme, c'est que du coup cette vidéo elle a beaucoup tourné sur internet, elle a été vue je ne sais pas 3 millions et demi de fois, un truc comme ça, et en plus il y a le côté censure etc. Donc en fait il y a beaucoup de journalistes qui ont fait des articles dessus, mais en fait quasiment tous ces articles c'était copier-coller. A partir d'un ou deux articles du début, nous on a répondu quasiment à rien. Et donc il y a plein de copier-coller, copier-coller, copier-coller avec quelques petites infos mais quasiment rien. Parce qu'il faut faire un truc très très vite, il faut produire l'article en 2h, en 3h, qu'ils n'ont absolument pas le temps de creuser. Et il y a un mec qui a essayé de poursuivre l'enquête, à qui on a fourni des images supplémentaires, et qui voulait creuser le rôle de lobbyiste qu'avait eu Google avec la Commission européenne, probablement de manière non déclarée. Et de creuser ce truc qui piquait un peu, d'autant que dans les questions, il y avait une question sur quel est le problème des lobbies, et que Juncker a dit « Ah moi je suis pour la transparence absolue, c'est ça qui va résoudre le truc ». Et en fait on se rend compte que probablement le truc même où il disait ça, c'est sûrement un exemple de lobbyisme. Mais le journaliste qui a fait ça, qui voulait creuser etc, il n'avait que 24h. Et du coup là il a sorti son article aujourd'hui, et il a dit ce qu'il pouvait dire en 24h. Mais en fait, l'impression qu'on a, c'est qu'il a fait le max de taf qu'il pouvait faire, mais en fait il n'a pas pu aller au bout de son enquête du tout. Et pourquoi ? Pas parce que c'est un mauvais journaliste, pas parce qu'il n'avait pas envie de faire du bon travail. Ou parce qu'il est complaisant envers qui ce soit. Ou parce qu'il serait complaisant, voilà, c'est pas du tout ça. C'est uniquement qu'en fait il n'avait pas le temps. Et beaucoup de journalistes se retrouvent à devoir faire des articles bien en dessous de ce qu'ils voudraient faire, de ce qu'ils pourraient faire, parce qu'ils sont obligés de taffer tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'urgence. Et là c'est un mec d'un grand journal papier, mais sur internet c'est encore pire. C'est l'article, il faut qu'il soit pris en deux heures, enfin c'est des trucs qui n'ont aucun sens. Et on voit bien quand on traite avec des journalistes. Donc en fait, faire de l'information, en fait ce qu'on imagine quand on a 14 ans et qu'on pense aux grandes enquêtes, machin, et qu'on rêve sur le métier de journaliste, bah c'est ce que les journalistes ne peuvent vraiment plus jamais faire. Ou alors c'est Élise Lucet, elle est en fin de carrière, elle se fait plaisir, elle a sa petite notoriété qui lui permet de faire ça. Mais en fait c'est vraiment un luxe de faire un travail normal de journaliste qui creuse un sujet, prend une source 1, source 2, il contredit, machin, etc. Bah beaucoup d'enquêtes un peu longues, c'est des piges, et les mecs sont méga précaires. Au moment où le journaliste part pour son enquête, il est pas absolument sûr d'être payé, et il est payé qu'une fois que l'enquête est publiée, et parfois ça peut être plusieurs mois après le moment où il a rendu le papier. Donc du coup, qui va se lancer là-dedans, tu vois ? Et ça, c'est un problème pour notre démocratie, c'est un immense problème. Comment on fait en sorte que l'information de qualité émerge ? Quel est, par exemple, un truc tout con ? Parce que là on parle du modèle de la presse, machin, machin. Mais qui contrôle les agences de presse, par exemple ? L'agence de presse, c'est celle qui donne à toutes les salles de rédac' et tous les sites internet d'information les infos qu'ils reprennent très souvent en copié-collé. Et ça, comment ils travaillent ? C'est quoi leur source ? Tout ça, c'est des énormes enjeux démocratiques. Qui sont les intérêts derrière chaque agence de presse ? Tout ça, comme tout est repris parce qu'il n'y a pas le temps en dessous, à l'échelon du dessous, ce truc-là devient crucial. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais porté sur le débat public. Et après, si on redescend d'un étage, on vient de parler du manque de temps des journalistes, mais il y a le manque de temps, le recrutement, la fréquentation des puissants, qu'ils soient ou politiques ou industriels. On voit que, tu vois, comme leur modèle économique, c'est la pub. T'as plein, plein, plein de phrases textos où un grand journaliste ou un patron de chaîne te dit « je ne peux pas faire du tort à des gros annonceurs ». Donc ça, c'est le premier truc. Donc évidemment, il ne va pas taper là où ça fait mal auprès de ses gros annonceurs. Mais t'as l'inverse. C'est que des fois, le gros annonceur, et admettons, je dis n'importe quoi, Pinot, il fait ses pubs, L'Oréal, machin machin, dans beaucoup de journaux, il fait ses pubs et il veut une opération de promo. Mais comme il est gros annonceur, il peut aller voir n'importe qui à qui il donne des millions d'euros chaque année en pub et il lui dit « écoute, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? » Et là, il aura sa promo qui sera déguisé en un article mais qui, en fait, est un article de complaisance acheté par le lien de dépendance de la pub. Et tu vois, on pense souvent que l'industrie et la mainmise de l'industrie sur les médias, c'est des censures. Ça empêche que des scandales sortent. C'est vrai. Mais il y a l'autre côté. C'est que ça incite à donner une belle vitrine des industriels. Et ce genre de lien de complaisance que tu as avec les industries, tu l'as aussi avec les politiques. Tu vois, ça, on l'a vu avec l'exemple de l'interview de Laetitia qui a interviewé Juncker. C'est que les politiques de très haut niveau, ils ont un pouvoir sur les médias. Puisque les gens se l'arrachent. En gros, tu vois, le président de la République, il va où il veut. Tu vois, parce qu'on sait que le truc fera assez événement pour amener de l'audience et pour donner du prestige au canal ou à l'émission qu'il reçoit. Et du coup, les hommes politiques de haut niveau, ils peuvent faire marcher les médias et négocier avec eux. Et du coup, négocier ou l'intervieweur ou les types de questions. Et là, cette négociation, elle n'est pas obligée d'être directe en mode fais pas ci, fais pas ça, je veux des questions comme ci ou comme ça. Ça peut être la chaîne de télé elle-même qui se dit que comme c'est tellement une chance et c'est tellement intéressant pour l'audience et l'image de notre chaîne d'avoir ce gros politique qui va dire attention, on ne lui fait pas mal. Vas-y doucement, tu vois. Il faudrait quand même pas... Là, c'est des images qu'on a en caméra cachée de Juncker où le mec de Google lui dit il faudrait quand même pas que M. Juncker parte en mauvais terme. On est là pour donner une bonne image et pour rester en bonne relation. Il le dit explicitement. Et ça, c'est pas vraiment une censure. C'est même pas... Tu vois, Juncker, il n'en sait sûrement rien. Mais il y a des collusions qui sont très profondes entre journalistes, médias, industriels et politiques. Et tout ça change beaucoup jusqu'où on peut aller dans l'information. Et ça, c'est un problème démocratique colossal. Et pour le régler, il y a plein de pistes mais c'est très difficile d'imaginer le régler sans d'abord un grand changement de paradigme politique. Il faut reprendre la main, tu vois. C'est tellement compliqué de démêler ce gros mécado que... Alors...